J'ai une île de ma propre Il y a des jeux d'ombre extraordinaires C'est ma petite partie technique Qu'est-ce qu'Aria représentait pour vous dans cette saison ? Est-ce que tout de suite ça a accroché ? Est-ce que vous voyez, sauf pour toi qui lisait les livres Voyez Y, I, E, Z Est-ce que vous voyez à quel point Elle aurait pu devenir cette girl power Cette woman, qu'est-ce qui vous a plu dans Aria ? C'est clair dès le début Elle est tout de suite en rébellion contre Sansa Sansa c'est la gentille petite fille avec justement ses aiguilles à coudre Avec ses petites robes, ses jolies toilettes Qui veut devenir tout de suite la femme de Geoffrey Qui est destinée à ça A lui faire des enfants Elle le dit d'ailleurs Elle le dit Sansa Et Aria passe son temps à se moquer d'elle D'ailleurs au début il y a une scène où Bran est en train de tirer à l'arc Il me semble Et elle arrive, elle tire à l'arc Et elle le fait mieux que lui Enfin elle est tout de suite Devant tout le monde Elle raconte elle aussi après d'ailleurs C'est dans la dernière saison Où elle raconte à Sansa un épisode de sa vie Quand elle était petite Où Ned, elle a récupéré l'arc de Bran Oui on va la montrer dans 40 minutes Mais bon voilà Alors vous la montrerez plus tard Kevin Mais en tout cas elle a toujours été Voilà Et Ned lui disait qu'elle était censée être une lady Mais quand même On va la montrer dans deux minutes cette scène Merci de faciliter mes lancements Audrey tout de suite en amour pour Aria Dès les premières saisons Ah oui oui bien sûr Parce que ce petit bout de chou rebelle Qui refuse le destin qu'on veut lui fixer De fille soumise et obéissante Et surtout pas trop intelligente Elle le combat dès le début Donc moi j'ai été attachée à ce personnage dès le début Et puis alors après je trouve qu'elle a Elle a à la fois Elle est dans un double mouvement A la fois elle prend de l'ampleur Au fil de la série Et en même temps elle est dans un mouvement Où elle devient très sombre Très intérieure Elle a un jeu très intérieur On la voit pas énormément On se demande toujours quand est-ce qu'elle va revenir Quand est-ce qu'elle va revenir Et puis au fur et à mesure le personnage change Évidemment il y a le côté obscur de la force en fait Qui se révèle Avec sa fameuse liste de personnes dont elle veut se venger Et moi j'aime beaucoup le lien En fait ce qui est intéressant avec Aria C'est de voir comment ses relations avec les autres personnages évoluent C'est souvent ça commence souvent par du conflit Y compris avec une scène ça avec laquelle elle finit par se réconcilier Dans une très très belle scène d'ailleurs dans la saison 7 Mais avec le limier c'est pareil Au début lui il n'est pas très sympathique avec elle non plus Ils ont une relation très très difficile Mais voilà il y a un lien qui finit par se former Et c'est un peu toujours comme ça avec elle Elle a des rapports changeants avec les personnes Qui font un bout de chemin avec elle Mais c'est ça qui est peut-être assez déstabilisant avec Aria C'est que le processus d'identification normale Que nous avons avec chaque série ou chaque film On l'a avec Aria On est plutôt content Au moment de sa liste Au moment des premières vengeances Bizarrement on est plutôt content Et maintenant on en vient à se dire Elle va peut-être trop loin Alors que c'est quelque chose que nous en tant que public On voulait C'est pour ça la perversion de scénaristique de cette série Est assez dingue Au niveau de l'adaptation d'Aria Le personnage que tu connais de la littérature Est-ce que nous on voit ? Est-ce que tu as des nuances à mettre ? Alors dans les premières saisons C'est la même Vraiment Alors après moi je suis désolée Je vais pas falloir que ça sorte Mais moi je suis pas très fan d'Aria Je suis l'une des rares personnes Personne n'est parfaite Parce que je trouve que c'est un personnage facile en fait Elle est construite en miroir avec Sansa Et donc dès le début On les voit en opposition Et donc Sansa qui est effectivement La petite fille modèle Et Aria le garçon manqué Et du coup je trouve ça très facile de s'attacher à Aria Parce qu'elle est vive, elle est rigolote et tout Mais du coup pour moi ça signifie aussi Que Sansa et donc ses qualités très féminines Très glousseuses Sont négatives Et je suis désolée mais une petite fille de 12 ans Elle a le droit de glousser Et on a le droit aussi d'être une En fait son ambition dans la vie C'est d'enfanter Et d'être sage comme une âge Elle a été élevée au Disney de son époque C'est une petite fille qui a des rêves de petite fille Sansa Alors dans les livres Elle est pas toujours très gentille Elle est pas toujours très sympa avec sa petite soeur Alors en fait ça Dans les livres Les premiers chapitres qu'on voit C'est Aria Donc on est dans la tête d'Aria Donc effectivement Aria nous dit Quand même Sansa elle est pas sympa avec moi Après on voit les chapitres de Sansa Où Sansa dit Quand même Aria elle est vraiment méchante avec moi Et du coup C'est vraiment des querelles de gamines C'est des petites filles toutes les deux Et du coup Il faut le rappeler ça C'est vrai Et elles sont d'autant plus dans les livres Elles sont encore plus jeunes en fait Dans les livres Sansa a 11 ans quand ça commence Et Ariane à 9 Donc elles sont encore plus jeunes Que dans la série Donc c'est quelqu'un Qui assiste à la mort de son père Par décapitation à 9 ans A 9 ans Et sansa à 11 ans Donc du coup Effectivement L'une comme l'autre C'est pas anodin Et du coup C'est vrai que moi Je trouve ça tellement facile De s'attacher A cette petite fille Qui est vive Que du coup Elle en prend plein la tête quand même Et puis elle est très seule aussi C'est peut-être pas à elle qu'on s'attache C'est peut-être à la manière qu'elle a de se relever De tous les défis A un âge pré-adolescent Après c'est aussi la deuxième Enfin c'est presque C'est la plus jeune fille Sansa est comme ça Parce que Sansa C'est l'aîné Elle a grandi On lui a dit Voilà ma fille Tu seras destinée à ça Aria Elle a observé Elle s'est retrouvée beaucoup plus Avec des garçons aussi Et généralement Quand on arrive après Enfin moi je suis la petite dernière de ma famille On observe ce que les autres font Et on réfléchit On se dit Tiens moi je veux faire ça Je veux faire ça On a le choix On a plus le choix En plus Aria Elle a grandi dans les yeux de son père En fait elle ressemble énormément à Liana Liana qui est la soeur de Ned Et il aimait profondément sa petite soeur Et donc du coup Il revoit Liana dans Aria Et donc on voit que clairement Aria Elle a grandi dans les yeux de son père Et que son frère lui laisse tout faire Alors que Sansa Elle a grandi A travers sa relation avec Kathleen Kathleen qui est une femme Qui vient initialement Non pas du nord Mais de chez les Thulis Donc de Vivzeg Qui est un endroit Qui est beaucoup plus codifié Carré Et d'ailleurs Là-bas il croit dans les sept Alors que dans le nord Il croit dans les anciens dieux Tout ça Donc en fait Sansa Elle a grandi en opposition à Aria Dès le début Et donc on l'aimait en noir Mais par rapport à ce que tu disais Sur le fait que c'est facile de l'aimer Elle n'est pas seulement Une petite fille sympathique Et rigolote Et vive C'est aussi une enfant Qui décide d'aller contre le destin Que d'autres ont choisi pour elle Elle décide de façonner son propre destin Ce qui est quand même Voilà En tout cas personnellement Ça me touche toujours beaucoup La liberté Le combat pour la liberté d'être soi C'est quand même le plus beau Elle le sait à 8 ou 9 ans Dans la vraie vie Il y a eu des héroïnes comme ça Je pense à quelqu'un Comme Isadora Duncan A 9 ans Elle savait ce qu'elle voulait être Elle savait qu'elle ne voulait pas être mariée Elle savait qu'elle voulait échapper à son destin Et à 12 ans Elle donnait des cours de danse A tous les petits enfants du quartier Et elle gagnait sa vie Mais Vous avez écrit un livre là-dessus D'ailleurs libre comme elle en 2000 J'ai écrit un portrait d'Isadora Duncan C'est vrai Je vois que Vous avez de bonnes lectures Très chères Mais Aria Il y a aussi quelque chose Moi qui m'a Enfin Peut-être que je surinterprète Mais j'ai eu aussi la sensation Que dans la construction de son personnage C'était Elle était tout ce que Bran ne peut pas être Oui bah ça c'est sûr Elle est meilleure que lui Parce que finalement Bran au départ Il y a aussi C'est aussi un petit garçon Très espiègle La preuve Il monte à cette tour Et on sait ce qui se passe ensuite Mais Sa soeur Qui est pourtant Sa petite soeur Est meilleure que lui Et une fois qu'il aura perdu L'usage de ses jambes Finalement Elle sera tout ce qu'il n'est pas Et en même temps Elle a ce rôle En tout cas dans la série Je ne suis pas pour le film En tout cas dans la série Elle a quand même ce rôle De restituer à la maison Stark Une partie de son lustre Et de son autorité Ce qui n'est pas rien quand même Une partie de son C'est aussi un petit garçon C'est plus facile C'est plus facile